31 décembre 1986, Anne-Marie fête le réveillon en famille. Mais à 23 heures, quelqu'un frappe à la porte. C'est Antoine Sionini. Il vient chez les parents le soir du réveillon, là encore au prétexte de lui parler. Et elle refuse de venir à la porte. C'est le père d'Anne-Marie Allais qui ouvre. Et là, mon grand-père, pour lui dire arrête maintenant de nous harceler, de l'emmerder en gros. Sionini devient fou de rage. A la surprise générale, il dégaine un pistolet et tire à bout portant sur son beau-père. Et là, il va lui attirer un coup de bête de l'enriffeu dessus. L'homme s'écroule, grièvement blessé. Marseille, 13 février 1996. Il est 8 heures quand le téléphone de la police judiciaire retentit. On apprend aux policiers qu'un meurtre spectaculaire vient juste d'être commis dans les quartiers nord de la cité phocéenne. Une personne qui circulait dans un véhicule est abordée, a été exécutée. Il s'agirait d'un homme en moto qui est venu, qui a fait feu, qui est reparti. On est à Marseille. À Marseille, les policiers ont l'habitude de ce type de situation. Et généralement, ça évoque immédiatement l'hypothèse d'un règlement de compte du milieu. Un règlement de compte surprenant, car la victime n'a pas du tout le profil habituel. Très vite, on me dit « Ah, c'est une femme ». Ah bon ? Alors là, une femme abattue comme ça, on me dit « Tiens, c'est bizarre quand même, une femme abattue ». C'est quelque chose d'exceptionnel qu'une femme soit abattue dans ces circonstances-là, de cette manière-là. C'est étonnant, oui. Effectivement, le mode opératoire du règlement de compte est plutôt réservé aux voyous, aux personnes et aux hommes, effectivement. Sur place, les policiers font les premières constatations. La victime restait positionnée en place conducteur. Elle a été atteinte mortellement par plusieurs projectiles de gros calibre. La mort a été instantanée. La femme, âgée d'une cinquantaine d'années, a été touchée en pleine tête. Rapidement, plusieurs témoins se manifestent. Ils décrivent aux policiers une véritable exécution. Une exécution qui a eu lieu en plein jour. Un homme est arrivé à poser sa moto, est descendu, est venu assez tranquillement vers la Renault 5 de cette dame. Un homme casqué sort une arme de son blouson-moto. Il tire au moins 5, on évoque 5 ou 6 projectiles. Et ensuite, il repart. Il va partir tranquillement sans courir. Il va rejoindre la moto. Manifestement, le tireur est un professionnel. En tout cas, son comportement calme et posé le laisse penser. Le mode opératoire tiré quand la victime s'arrête au feu rouge, il faut faire preuve d'un sacré sans-proie. C'est un contrat, on a vraiment la signature d'un contrat. Un type qui arrive en moto, il est calme, il sort son arme, il tire et il s'en va. Sur place, pas de douille, pas d'empreinte, aucune trace des pneus de la moto. Le tueur a été particulièrement vigilant pour qu'on ne puisse pas remonter à lui. Tout repose désormais sur l'identification de la victime. Mais qui est cette femme ? Y a-t-il un élément dans sa vie qui pourrait expliquer une fin aussi tragique ? Est-ce qu'elle vivait avec quelqu'un, un voyou qui éventuellement était toujours impliqué dans le monde, dans le milieu du banditisme ? Est-ce qu'elle magouillait ? Dans la voiture, les policiers découvrent rapidement le sac à main de la victime. A l'intérieur, c'est papier d'identité et une carte professionnelle. Il s'agit de madame Alex, Anne-Marie, une enseignante qui se rendait à son travail. Elle est professeure de sciences économiques et sociales au lycée Saint-Ux-du-Péry, connue par les Marseillais comme étant le lycée Nord. Elle sera au lycée ce jour-là, ce mardi-là, parce qu'elle va surveiller Mbagoulin. Anne-Marie Alex, une enseignante de 47 ans, divorcée et mère d'un fils de 19 ans. Un profil bien loin du grand banditisme évoqué au départ par les policiers. Elle n'a aucun lien avec le milieu, donc effectivement, ça ne tient pas trop la route, cette histoire de règlement de compte de milieu. Elle est enseignante, part chaque matin travaillée, elle rentre le soir, elle a sa vie avec son compagnon, sa maison, les copies à corriger. Elle ne joue pas, elle ne fume pas, elle ne boit pas, elle ne sort pas. Apparemment, elle n'a pas une vie sexuelle qui a attiré l'attention des voisins. C'est vraiment madame tout le monde. D'un côté, on a ce crime complètement absurde dans sa brutalité, qui fait penser vraiment à une affaire du grand banditisme, et la victime est madame tout le monde. Donc ça ne colle pas, ça ne s'emboîte pas, cette histoire. Dès les premières heures de l'enquête, les policiers sont perplexes. Qui aurait pu en vouloir à tel point, à Anne-Marie Alex, cette paisible enseignante marseillaise ? La victime se rendait à son lycée lorsqu'elle a été abattue. Les policiers s'y rendent tout naturellement. D'autant que l'établissement est situé dans les quartiers nord, une zone particulièrement sensible et violente à Marseille. On est à proximité de l'établissement, un petit peu comme si le tueur avait repéré son parcours, et la guette au dernier feu rouge. Elle est au dernier feu rouge avant d'arriver au lycée. Donc on peut se dire que ça vient du lycée. Alors c'est de se disputer avec un de ses collègues. Est-ce qu'elle a pris la place d'un collègue ? Est-ce qu'elle a mis une gifle à un élève ? Est-ce qu'elle a remboué un parent d'élève ? Les enquêteurs entendent proviseurs, enseignants et élèves. Mais là encore, Anne-Marie Alex semble on ne peut plus normal. Elle est décrite comme une femme dynamique, plutôt joyeuse, proche de ses élèves, qui s'investit beaucoup dans son métier. Elle est très appréciée. Les élèves, certains, vont être très touchés, même pleurer pour certains. Au fil des auditions, les policiers sentent qu'ils font fausse route. Même si c'est une zone sensible, il n'y a pas de problème particulier. Il n'y a pas eu, notamment avec Mme Alex, de conflits qui soient remontés au niveau de l'administration. Pourquoi un enseignant, enfin un collègue, a pu être victime de tels agissements ? Exécuter froidement, comme ça. Ça paraît aberrant. Anne-Marie Alex n'avait donc aucune raison d'être prise pour cible par un tueur. Alors les policiers envisagent une toute nouvelle hypothèse. Et si tout cela n'était qu'un tragique malentendu ? Peut-être que les auteurs visaient, on leur avait désigné une personne circulant dans un véhicule comme ça. Et ils ont fait la confusion de véhicules. Pourquoi pas ? C'est possible. Et si le tireur croyait à penser, tirer sur quelqu'un d'autre, un homme chevelant ? A la fin de leur première journée d'enquête, et malgré toutes leurs investigations, les hommes de la PJ n'ont pas la moindre piste. 14 février 1996, le lendemain du meurtre de l'enseignante, un homme se présente au commissariat de police. Il a assisté à l'exécution d'Anne-Marie Alex et il dit détenir une information importante. Un des témoins a remarqué l'auteur qui montait sur la moto et qui partait. Et donc il l'a suivi, il a décidé de le suivre pendant un petit moment. Enfin, il l'a perdu de vue assez rapidement, mais il a pu relever le numéro d'immatriculation de la moto. Évidemment, ça peut aboutir à quelque chose, comme ça peut aboutir à rien. Mais il faut évidemment vérifier si c'est une moto volée et maquillée. Effectivement, là, on va dans un cul-de-sac. Au même moment, une patrouille de police fait une découverte de taille non loin de la scène de crime. D'autres policiers vont découvrir une moto qui correspond point pour point à la moto qu'ils recherchent. On est à moins d'un kilomètre de la scène de crime. La moto est abandonnée avec un casque et une paire de gants. Les enquêteurs en sont persuadés. Ils détiennent certainement la moto utilisée par le tueur. Et l'information va être rapidement confirmée par le numéro d'immatriculation. C'est le bon numéro, c'est-à-dire que le numéro relevé par le témoin courageux qui a pris en filature le tueur est le même que le numéro qui figure sur la plaque de cette moto. Donc on sait que c'est cette moto qui était sur la scène de crime. Pour les policiers, pas de doute. Si le tueur a abandonné sa moto à cet endroit, c'est parce qu'ensuite il a pris la fuite à bord d'un autre véhicule. Ça confirme l'organisation, entre guillemets, de l'auteur. A la grande surprise des enquêteurs, la moto n'a pas été déclarée volée. Son propriétaire serait-il le meurtrier ? Une seule manière de le savoir. Il est interpellé, une perquisition est faite chez lui et il est ramené à l'hôtel de police. Seulement, quelque chose ne colle pas. Un homme pas plus connu des services de police que l'enseignante et le gars tombe du nu. Il nous explique qu'il est bien le propriétaire de cette moto, mais il l'a laissée en dépôt-vente depuis déjà quelques temps. Les enquêteurs se rendent immédiatement au magasin de deux roues qui a remis en vente la moto. Le magasin de six nous informe qu'effectivement, cette moto, lui-même ne l'a plus. Il l'a revendue à quelqu'un. Il a eu un acheteur pour cette moto et la transaction s'est faite au cours du mois de janvier. Le garage fait des recherches et retrouve effectivement le nom de la personne qui a acheté l'engin. L'acheteur de la moto est un certain Sionini Antoine, qui est domicilié dans le bar. Antoine Sionini, 50 ans, il est chauffeur de taxi. Et en approfondissant leurs recherches, les policiers ne vont pas tarder à faire une incroyable découverte. En réalité, l'homme connaissait très bien la victime et pour cause. Il se trouve que Sionini Antoine est l'identité de l'ex-mari de Madame Alex. Pour les policiers, la piste du crime passionnel s'ouvre alors. Mais quelque chose les surprend. En réalité, le couple n'a été marié que deux ans. Et le divorce remonte à bien longtemps. Le divorce remonte à 87, on est en 96. Donc on se dit, ça fait quand même un peu ancien pour qu'il y ait des répercussions jusqu'à ce jour. Antoine Sionini, l'ex-mari qui tuerait froidement 10 ans après son divorce, les policiers ont du mal à l'imaginer. D'autant plus que la vie de l'homme paraît aujourd'hui bien lisse. Il n'était pas connu chez nous, quoi. Plus que ça, par exemple, il a été chauffeur de taxi, il a fait plusieurs métiers. Et c'est pas un voyou, entre guillemets. Sionini, à l'époque, c'est quelqu'un qui a une vie totalement réglée. Plutôt ce qu'il est convenu d'appeler une bonne présentation. On nous décrit, effectivement, Antoine Sionini comme un chauffeur de taxi, un vulgaire chauffeur de taxi. On n'arrive pas à imaginer qu'il puisse être l'auteur ou l'instigateur de ce crime. Si Antoine Sionini est le tireur, quel est son mobile ? Et pourquoi laisser sa moto en évidence derrière lui ? Pour répondre à ces questions, les policiers doivent mettre la main sur celui qui fait désormais figure de suspect numéro un. Les policiers n'ont aucun mal à le retrouver, puisqu'il a tout de ses papiers, il a le téléphone, il a tout. L'homme habite dans le Var, les policiers s'y rendent sans perdre une minute. On a sa dernière adresse à Fréjus, où on va aller. On arrive là à l'appartement et Vidou a été réoccupé, on fait une petite enquête de voisinage. Les gens, effectivement, disent qu'Antoine Sionini a quitté les lieux déjà depuis quelques temps. Il y en a à la fin de l'année 95, il n'est plus là. Les enquêteurs entendent la gardienne de l'immeuble. Elle leur dit qu'avant de partir, Antoine Sionini lui a laissé ses coordonnées. Et le nom de sa prétendue nouvelle rue va leur faire froid dans le dos. Il a indiqué une nouvelle adresse, rue Tue Alex. Rue Tue Alex, un jeu de mots macabre avec le nom de son ex-femme. Les policiers réalisent qu'ils sont face à un meurtrier particulièrement sûr de lui, qui n'hésite pas à jouer au chat et à la souris avec eux. Ce n'est pas un pied de nez, il nargue la police et la justice. C'est déjà une coloration de l'état d'esprit de cet individu. Ce sont des aveux cyniques, provocateurs. Donc en l'état, les policiers ont le nom du tueur ou de son commanditaire et des aveux sous forme d'un jeu de mots. Antoine Sionini serait donc bien le meurtrier. Il revendique même son acte. Problème, retrouver l'homme va s'avérer très compliqué. A Marseille, les policiers mettent tout en oeuvre pour retrouver la trace du chauffeur de taxi. En auditionnant ses proches, ils obtiennent une information très intéressante. En apprenant de relations, de copains, de chauffeurs de taxi, ils apprennent qu'il a l'habitude de dormir, enfin il lui arrive de dormir dans certains petits hôtels des quartiers est de Marseille. Mais il n'y a rien officiel, c'est des hôtels où on ne laisse pas toujours ses papiers d'identité, où on ne remplit pas toujours des fiches. À ce moment-là, toutes les chaînes d'hôtels se sont contactées, que ce soit dans la région marseillaise et dans le Var. On a des photos d'Antoine Sionini, donc on fait le tour des hôtels avec la photo. Un véritable travail de fourmi commence alors pour les enquêteurs. Et ce travail va finir par payer. L'homme aurait été repéré dans un hôtel du 11e arrondissement de Marseille. Lorsqu'ils arrivent dans cet hôtel dans lequel les policiers entrent, comme ils sont entrés dans des dizaines d'hôtels auparavant, ils disent, vous connaissez ce monsieur, il a dormi chez vous ? Ah, le gars est formel tout de suite, il dit oui, oui, il a dormi, il est parti hier, ou avant-hier. Mais le nom lui dit rien. Et en réalité, là, les policiers comprennent qu'il est descendu dans cet hôtel à une date très intéressante puisque c'est la veille du crime. Donc on est à Marseille, on fixe Antoine Sionini sous un faux nom dans un hôtel à Marseille la veille du crime. D'après le responsable de l'hôtel, Antoine Sionini aurait quitté l'établissement à moto le 12 février, c'est-à-dire la veille du meurtre. C'est un jeu de piste parce qu'il laisse derrière lui la moto, la maison, il laisse beaucoup de... c'est un peu comme le petit poussé, quoi. Et les policiers le suivent à la trace, mais ils ne parviennent pas à l'arrêter. Le 17 février 1996, 4 jours après l'assassinat d'Anne-Marie Alex, les enquêteurs entendent l'un des oncles d'Antoine Sionini. Il raconte au policier qu'il a eu des nouvelles de son neveu. C'était justement le jour même du meurtre. Et ses propos semblaient incohérents. Son parrain, quelques heures après, même peut-être quelques minutes après, a reçu un appel d'Antoine Sionini qui lui a dit ça y est, c'est fait. Sans dire plus. L'oncle n'a rien compris, mais il nous retransmet ce que lui a dit Antoine Sionini. Donc nous, on en déduit qu'il revendique, en quelque sorte, le meurtre. Pour les policiers, c'est un nouvel aveu. Mais pourquoi Antoine Sionini aurait-il tué sa femme ? Pour le savoir, les enquêteurs se plongent dans l'histoire de l'ancien couple que formaient Anne-Marie et Antoine. Un couple qui s'est rencontré en 1976. Antoine Sionini, à l'époque, était un grand jeune homme avec des yeux bleus. Enfin, donc, un peu le stéréotype qui plaisait aux jeunes femmes, j'imagine. Il avait ce comportement un peu de bellâtre, comme on dit chez nous à Marseille. Bon, voilà, quoi. Il voulait un petit peu les mécaniques, quoi. Voilà, je suis grand, je suis beau gosse. Donc ma tante en tombe amoureuse. Il se fréquente. Et assez rapidement, vivent ensemble et se marient et ont un enfant. A priori, Antoine Sionini a tout pour être heureux. Seulement, il n'a aucun emploi stable. Il vit de petits boulots. Et en plus, il est confronté à un problème très personnel. Le temps passant, il va perdre un peu les cheveux. Et ça, ça va être un énorme problème chez lui. Alors que ça ne l'est pas pour... Ni pour ma tante, ni pour personne, quoi. Je veux dire, un homme qui perd ses cheveux, bon, ben voilà, c'est pas bien grave. Mais lui, on sentait que c'était vraiment... C'était viscéral. Il était complexé. Il était frustré de cette situation-là. Alors, pour occuper ses journées, Antoine Sionini entreprend de construire la maison du couple, à l'est de Marseille. Mais malgré cela, l'homme sombre peu à peu dans la dépression. Il devient irascible. Et violent. Je commence à sentir ma tante pas bien. Et elle commence à faire appel à nous. Il commence à dire qu'il a des propos plus agressifs. On décrit quelqu'un qui peut... Qui a du mal à maîtriser s'il est très contrarié. Si la journée avait été un peu dure avec lui, ben tant il lui cachait les clés de la voiture ou il l'empêchait de partir. C'était un homme qui ne tolérait aucun écart au sens large du terme. Si elle avait 5 minutes de retard, il supportait pas. Il allait parfois surveiller sa sortie des classes. Il allait parfois surveiller l'entrée des classes. Au fil des auditions, les policiers découvrent le vrai visage d'Antoine Sionini. Un homme d'une jalousie maladive qui n'arrive parfois plus à se contrôler. Françoise Alex, la belle-sœur d'Anne-Marie, en a été le témoin direct. Voici ce qu'elle raconte aux policiers. Un jour, elle accompagnait Anne-Marie à son domicile. Elle ouvre la maison, on pénètre dans le grand hall et peut-être 3-4 secondes après, hop, la porte intermédiaire du garage et du hall s'ouvre et il était là. Et là, je le vois, mais vous savez, rouge, congestionné. Et il avait un couteau-ci à la main. Vous savez, écoute, pour couper les rôties. Et là, carrément, il me dit, je vais tous vous tuer. Toi, tu seras la première et je vous mettrai tous la tête dans les chiottes. Tous les Alex, vous allez tous y passer. Et là, elle décide à ce moment-là de se séparer. Sauf que pour lui, la séparation, c'était pas envisageable. Face à cette menace, Anne-Marie Alex quitte alors le domicile conjugal avec son fils et se réfugie chez ses parents. Elle entame alors une procédure de divorce, ce qui a pour résultat d'aggraver encore un peu plus la situation. 31 décembre 1986, Anne-Marie fête le réveillon en famille. Mais à 23 heures, quelqu'un frappe à la porte. C'est Antoine Sionini. Il vient chez les parents le soir du réveillon. Là encore, au prétexte de lui parler. Et elle refuse de venir à la porte. C'est le père d'Anne-Marie Allais qui ouvre. Et là, mon grand-père, pour lui dire arrête maintenant de nous harceler, de l'emmerder en gros. Sionini devient fou de rage. A la surprise générale, il dégaine un pistolet et tire à bout portant sur son beau-père. Et là, il lui a tiré un coup de bête de l'enriffe dessus. L'homme s'écroule, grièvement blessé. Pour les enquêteurs, l'information est capitale. Sionini est capable de commettre des actes de violence extrême. Puisqu'il tire volontairement sur son beau-père. Et il est condamné pour ça à la prison. Une condamnation que va très mal vivre Antoine Sionini. Du fond de sa cellule, Antoine Sionini voit son monde s'effondrer. Sa femme disparaît, son gosse ne le reverra plus. Et puis pour payer les dommages et intérêts, il est obligé de vendre sa société de taxi, sa plaque qui vaut un petit peu d'argent. Mais surtout, qui va le priver lorsqu'il va trouver la liberté de pouvoir travailler. Après un an et demi de détention, Sionini sort donc de prison sans argent, sans femme et sans enfant. On pense qu'il va être calmé. Et en fait, pas du tout. Quand il sort de prison, il est déchaîné. Il est déchaîné et il va littéralement harceler son ex-femme. Là, ça va être de plus en plus fort. Donc elle va se déplacer plusieurs fois, déménager. Ça va moins être dans la violence avec armes et compagnie, mais ça va être dans le harcèlement. Quand elle va être dans un quartier, à marcher sur un trottoir, il sera en face d'elle et il lui fera comme ça, avec la main, l'air de dire « Tôt ou tard, je vais te tuerai ». Il va lui mettre des papillons sur son pare-brise, des petits mots sur lesquels il y a des menaces de mort. C'est clairement écrit dessus, il n'y a pas de doute. Elle déposera des mains courantes. Mais vous savez ce que c'est ? Vous avez des coups ? Vous avez des blessures ? Non, absolument. Donc c'est vrai que ça finit par décourager, parce que est-ce qu'on me croit ? Est-ce qu'on pense que je viens ici simplement pour faire du mal à mon conjoint ? Après une semaine d'enquête sur la mort d'Anne-Marie-Alex, les policiers de Marseille savent désormais à quel homme ils ont affaire. Violent, impulsif et sans doute capable de récidiver. On n'a aucun moyen, aucun fil pour le remonter à lui. La crainte, c'est qu'il commette un autre homicide, effectivement. Face à la menace, les policiers conseillent même à la famille Alex de rester des plus prudentes. Ce qu'ils nous ont dit, je pense que ça se fait comme ça, mais c'est de s'éparpiller, justement, se mettre en gâchette, si vous voulez, pour éviter qu'ils nous trouvent. La famille Alex, les membres, l'intégralité des membres de la famille Alex, la trouille. Ils ont peur parce que ce mec est dangereux. Et puis non seulement il est dangereux, mais il est surtout insaisissable. Moi, je vis ici jour et nuit volée fermée. Puisque je n'ai pas de rideau-fenêtre, je ne peux même pas dire d'opacifier les vitres, donc je ferme tout. On vit dans la nuit noire, c'est un cauchemar. Après plusieurs semaines de recherches policières infructueuses, les membres de la famille Alex, de plus en plus terrorisés, vont bientôt s'inviter dans l'enquête. 13 mars 1996. Une patrouille de police vient d'être alertée par l'appel de témoins d'une drôle de scène. Les policiers de la BAC de Marseille vont ramasser deux types armés portant des gilets pare-balles dans une voiture dans une petite rue de Marseille. L'un des hommes est le frère d'Anne-Marie Alex. Le second n'est autre que son fils, celui qu'elle a eu avec Antoine Sionnini. Ils sont tous les deux, on peut dire, en planque, devant l'appartement d'une ancienne relation de Sionnini. Cette histoire commence à tourner à l'avant d'État. Si maintenant le propre fils d'Antoine Sionnini planque en arme pour tenter d'abattre son père, il a de quoi s'inquiéter. Les deux hommes ne sont pas poursuivis, mais ils restent sous étroite surveillance. On va sur place, la gendarmerie est avisée, la police municipale est avisée. Et tout en surveillant, on se dit aussi qu'on peut éventuellement tomber sur Antoine Sionnini. Les semaines passent, et Antoine Sionnini reste introuvable. Mais contre toute attente, le suspect va faire parler de lui, une fois de plus. 12 avril 1996. Deux mois après la mort d'Anne-Marie Alex, on vient de retrouver une voiture mal garée dans les quartiers nord de Marseille. Le véhicule est abandonné là. Depuis quelques temps, les voisins nous disent que ça fait déjà au mois d'avril, c'est au moins de deux mois qu'il est là. Les policiers découvrent que c'est une voiture de location et l'homme qui l'a empruntée n'est pas n'importe qui. Elle a été louée par Antoine Sionnini. Évidemment, l'APJ de Marseille file sur le véhicule, perquisitionne le véhicule, cherche différents objets. Et on trouve, on peut dire à l'intérieur, une espèce de dédicace de Sionnini à notre intention. En fait, c'est un poster qui était resté dans la voiture, qui le représente, lui, sur le Mont Blanc. Une façon pour Sionnini de dire à toutes les polices françaises qu'il est hors de portée. Il dit, en gros, au Debré Boys, au Millon Boys. L'homme fait référence à Jean-Louis Debré et Charles Millon, les ministres de l'Intérieur de la Défense en 1996. Signé, Antoine Sionnini, bienfaiteur du corps enseignant. Et puis, c'est sa spécialité, le jeu de mots, enseignant, E-N, plus loin, S-A-I, le sang. Mise en scène et provocation, Antoine Sionnini reste insaisissable. Ça devient, là, un peu frustrant pour nous, puisqu'il nous défie ouvertement. C'est quelqu'un qu'on a envie, qu'on a envie d'avoir sous la main. Et on a envie de mettre la main sur cet individu, parce qu'on a envie de l'amener à la justice. Là, c'est... C'est pas un homicide comme les autres. En plus, il nargue la police et il se moque de sa victime. Les enquêteurs sont d'autant plus frustrés que Sionnini est malin. Impossible pour les policiers de trouver la moindre trace du suspect. Le 15 décembre, il a clôturé son compte à la Société Générale en partant avec plus de 263 000 francs. Donc, avec un certain Magot, il n'a pas de revenu puisqu'il n'a pas de pension. Il ne reçoit aucune pension. Donc, on n'a aucun fil pour essayer de remonter sur lui. Antoine Sionnini serait donc parti avec 37 000 euros, toutes ses économies. Les enquêteurs marseillais ne se résignent pas et ils étendent leurs recherches. Ils entendent à nouveau toutes les connaissances d'Antoine Sionnini. Parmi elles, sa deuxième épouse, Yveline. Yveline est sa deuxième femme. Il l'a épousée en 1994. Mais le mariage n'a pas duré longtemps. Au bout de 6 mois, le couple avait volé en éclats. Sa deuxième femme décrit un homme très, très, très violent. Yveline garde un très mauvais souvenir de son ex-mari et confirme les propos de la famille Alex. Mais elle fait aussi une révélation capitale aux policiers. L'homme serait très gravement malade. Antoine Sionnini était atteint du sida. Il devait suivre un traitement. Il était apparemment positif au VIH. Le fait d'apprendre la maladie d'Antoine Sionnini est important pour les enquêteurs parce qu'ils peuvent imaginer ou ils imaginent en tout cas qu'il a besoin de médicaments, de traitements. C'est une maladie lourde. Donc on pense qu'on pourra le retrouver par ce biais-là et on lance toutes les recherches auprès de la sécurité sociale, bien sûr, mais aucune trace non plus. Si Antoine Sionnini, apparemment, ne se fait pas soigner. Les policiers émettent alors des avis de recherche d'un Sionnini avec et sans perruques. Mais cela ne donne rien. Après plusieurs mois, il ne reste plus que deux hypothèses. Toutes les recherches entreprises, administrativement, financièrement, font que les policiers aboutissent aux mêmes conclusions. L'homme a cessé de vivre. L'homme, il n'y a plus de trace de vie de lui. Donc tout le monde est persuadé qu'il a mis fin à ses jours ou alors qu'il est parti à l'étranger. Mais s'il est parti à l'étranger, il a vraiment bien préparé son coup. Le meurtre avait été tellement bien préparé, organisé, planifié. On se dit, forcément, il a prévu un plan de secours derrière. une cavale, c'est-à-dire pour disparaître. Certainement pour nous, à l'étranger, il a pu passer une frontière dans les heures qui ont suivi le meurtre. En cavale, en France ou ailleurs, Antoine Sionnini n'échappe pas totalement à la justice. En 1998, il est tout de même jugé pour l'assassinat de son ex-épouse, Anne-Marie. Antoine Sionnini, donc il va falloir que la justice intervienne et comme on ne peut pas mettre la main sur sa personne, il va être condamné par Contumas. C'est qu'il va permettre d'inscrire au fichier des personnes recherchées un individu qui est condamné. C'est alors la toute nouvelle brigade de recherche des fugitifs qui est chargée maintenant de retrouver Antoine Sionnini. Elle va mettre en alerte toutes les administrations du pays. Impôts, sécurité sociale ou préfecture. S'il fait une carte grise à son nom, c'est-à-dire si son nom sort sur un réseau informatisé d'une administration, normalement, il y a une alerte qui arrive chez les flics. D'ailleurs, me disait l'avocat, me disait, vous savez, Madame Alex, un jour, il commettra une toute petite erreur et c'est là qu'on l'attrapera. Soyez patiente, il m'a dit, parce que souvent, c'est comme ça qu'on les attrape. Il n'y a plus qu'à attendre. Les policiers n'ont plus qu'un espoir, que le fugitif commette un jour une erreur et ils vont devoir s'armer de patience. Huit longues années s'écoulent sans aucun signalement d'Antoine Sionnini. Mais le 1er décembre 2004, en milieu d'après-midi, les ordinateurs de la brigade de recherche des fugitifs réagissent. Parmi les nombreuses alertes mises en place, l'une d'elles vient de se déclencher. Une alerte de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier qui va signaler à la police judiciaire qu'il y a une demande de prise en charge au nom d'Antoine Sionnini. Ça fait 8 ans quand même qu'on attend ce moment-là. Ça fait 8 ans, ça n'a jamais été aussi chaud que ce jour-là. Stupéfaits, les enquêteurs s'empressent de vérifier l'information. Le numéro de sécurité sociale d'Antoine Sionnini a bel et bien été utilisé et pas pour n'importe quoi. Une demande de traitement pour les malades atteints du sida. Antoine Sionnini demande de prise en charge pour une trithérapie. Ça peut être que le bon. Donc il fonce. L'homme habiterait Montpellier dans une petite résidence. Les hommes de la PJ s'y rendent immédiatement. Mais ils sont confrontés à un problème. Le seul Antoine qu'ils trouvent dans l'immeuble, c'est un certain Antoine Canovas. Bon, Canovas, Sionnini, est-ce que c'est le même ? Est-ce que c'est son faux nom ? On sait que dans les hôtels, il est sous des faux noms. Bon, ça vaut le coup de vérifier. Mais ils se disent quand même, on va être prudents, on va mettre un petit dispositif là. On va planquer, comme on dit. Donc les policiers se mettent en planque devant l'immeuble et ils vont attendre de voir rentrer et sortir les occupants de l'immeuble. Mais soudain, un homme attire leur attention. Et assez rapidement, ils voient un type avec une casquette qui a l'air assez amégris, fatigué, affaibli. Et les enquêteurs, avec les photos qu'ils ont, ils se sont persuadés, c'est les mêmes traits. Ils disent c'est lui. C'est lui. Contrairement à ce qu'on a bien usagé, il ne s'est pas suicidé. Il n'est pas à l'étranger. Il est arrivé à refaire sa vie sous un autre nom. Et voilà, en étant finalement pas si loin que ça. Le principal suspect du meurtre d'Anne-Marie Alex a donc été retrouvé. Pour les policiers, il s'agit désormais de faire vite. Mais pour éviter toute bavure, il décide d'interpeller l'homme à son domicile. Quelques heures plus tard, les hommes du SRPJ Montpellier pénètrent dans l'appartement de Sionini. Il ne fait pas fort à l'amour. Sionini, il est pris. Canova s'est pris. Après 8 années de cavale, Antoine Sionini n'oppose aucune résistance. Et les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. car dans une boîte négligemment rangée dans son salon, ils font une découverte. très vite, il trouve un 357 magnum. Il déverrouille le barillet et il regarde, il y a 6 douilles vides. Et Antoine Sionini dira, c'est les douilles des balles qui ont servi à tuer mon ex-épouse. Les enquêteurs sont abasourdis. Pendant 8 ans, Antoine Sionini a conservé l'arme du crime et il revendique maintenant le meurtre. Il est immédiatement transféré en prison. Pour les policiers et la famille de la victime, c'est un soulagement. Ils l'ont arrêté à Montpellier. Alors la stupéfaction. Parce que du coup, il était bien en France à Montpellier. Si loin que ça, finalement. Et donc là, c'est un gros soulagement parce qu'on se dit ça y est, c'est fini. il est arrêté. C'est une joie immense. Pour nous, c'est une satisfaction énorme que la justice ait pu mettre la main sur cet individu. C'est inimaginable, c'est impensable. Si on fait un roman à partir de ça, on va dire qu'on ne dit pas la vérité. C'est impossible. Dès le lendemain matin à Marseille, Antoine Sionini passe aux aveux avec une certaine satisfaction. Il avoue immédiatement comment ça s'est passé. Il va décrire, je dirais presque avec délectation, la mise en scène de son crime. Quant au mobile, il n'a rien de passionnel. Il reproche à Anne-Marie de l'avoir ruinée, tout simplement. Il revendique pleinement son geste et il l'explique par les motifs financiers, l'argent qui lui a été pris, ce divorce qu'il a mis sur la paille. Voilà, c'est le motif principal. Bon ben oui, oui, j'ai décidé de tuer quelqu'un. J'ai décidé de tuer quelqu'un et regarder les méchancetés qu'elle m'a faites en me prenant des sous qu'elle n'aurait pas dû me prendre. Sionini ne fait preuve d'aucun remords. Il a tué son ex-femme tout seul selon un scénario minutieusement préparé. Quant à sa cavale de 8 ans, l'homme trouve un malin plaisir à expliquer comment il a pu déjouer les autorités pendant si longtemps. Il vit à Montpellier sous le nom d'Antoine Canovas. Il va réussir à travailler, il va là aussi réussir à occuper des différents emplois. C'est un caméléon qui va nouer d'abord des liens forts avec une personne âgée qui va le faire vivre chez lui, il va s'occuper du jardinage, ensuite il va arriver à amadouer un couple de psychiatres. C'est quelqu'un qui sait jouer, qui sait se mettre en avant, qui sait parler de lui, qui est plutôt un beau parleur, qui sait parler. Donc personne pendant toutes ces années ne s'est douté de quoi que ce soit. Une question taraude tout de même le juge. Pourquoi avoir commis cette erreur en utilisant son vrai nom pour une demande de trithérapie ? Et ce, après tant d'années d'une cavale réussie ? La réponse est très simple. L'argent commence à manquer parce que ça, c'est aussi quelque chose de très connu. Une vie de cavale, ça coûte très cher. Il n'avait plus de boulot, il n'avait plus d'argent et il y a la maladie qui continuait à le ronger gravement. Et du coup, il n'avait pas d'autre solution que pour sauver sa peau en se disant peut-être qu'au bout de 8 ans, les recherches, les vérifications seraient peut-être... Il passerait peut-être à l'Asse, il n'est pas dans le même département. Donc, il a tenté le coup. Cette erreur le conduit directement devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Le 6 mai 2006, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Antoine Sionini fait immédiatement appel et l'histoire est loin de s'arrêter là. Un an plus tard, cour d'appel de Draguignan. Antoine Sionini n'est plus le même homme. Malade depuis plus de 10 ans, l'accusé est très diminué physiquement. Il est en fauteuil roulant. Monsieur Sionini, on dirait qu'il a 20 ans de plus. Je crois qu'il a dans les alentours des 60 ans et puis on dirait qu'il en fait 80. Amégris, affaibli, Antoine Sionini a arrêté son traitement contre le sida. Il dit vouloir mourir. Mais il aura du mal à pitoyer l'audience car Yveline, sa seconde épouse, est appelée à la barre et elle fait le portrait d'un homme tyrannique. Elle décrit son couple avec lui et qu'on a l'impression vraiment de réentendre et de revivre la vie d'Anne-Marie Allais. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il est avec une nouvelle femme mais qu'il est dans un même circuit de harcèlement, de manipulation, de pression morale, etc. L'effet est dévastateur. Sionini est condamné à une peine plus lourde qu'en première instance, 22 ans de réclusion criminelle. Tout le monde pense alors que le feuilleton Sionini a touché à sa fin. Mais contrairement aux apparences, l'homme réserve de nouvelles surprises à la justice. Juillet 2008, Antoine Sionini croupit au fond de sa cellule. Lui qui a arrêté de prendre son traitement antiviral est très gravement affaibli, au point même d'alerter médecin et juge d'application des peines. Il fait des malaises, il ne s'alimente plus, il est incapable de s'alimenter tout seul, il a perdu beaucoup de kilos. Antoine Sionini va mourir dans les jours qui suivent. C'est la raison pour laquelle la chambre d'application des peines n'hésite pas et le revint à liberté. On considère et à mon avis c'est tout à fait normal que ce n'est pas une mordine que de mourir en prison et que quel que soit l'effet qu'ait pu commettre quelqu'un, d'une part, il vaut mieux qu'il aille mourir éventuellement à l'hôpital, ce qui est malheureusement le lot de beaucoup de gens, voire dans le meilleur des cas chez lui plutôt que dans une cellule à l'intérieur de la prison. Condamné à 22 ans, Antoine Sionini retrouve la liberté au bout de 4 ans. Mais l'homme est à l'article de la mort. Il trouve refuge dans un petit village des Cévennes chez une amie. Lorsqu'il arrive, il ne pèse plus que 50 kg. Il va retrouver une de ses anciennes amies chez qui va s'installer pendant plusieurs mois, 4 mois je crois. Et là, il se refait la santé. Il remange, il se réalimente, il reprend son traitement. Trois ans passent. Constatant que son état de santé s'est amélioré, les juges décident de contraindre Sionini à purger sa peine. Avant de le renvoyer en prison, ils ordonnent une dernière expertise médicale au docteur Ben Slimat. M. Sionini est arrivé tout à fait normalement, je dirais, sans aucun problème. L'examen se passe dans de bonnes conditions. Il n'y avait aucune incompatibilité à ce que le traitement soit poursuivi en milieu carcéral. Mais lorsqu'il l'apprend, Antoine Sionini va tout faire pour ne pas retourner en prison. Il tente à la fois de nous apitoyer sur ces pathologies qui sont réelles et sur le fait qu'il se présente comme un vieil homme et on dit non, désolé, mais ça fait maintenant quand même pas mal de temps que vous avez bénéficié de cette suspension de peine pour raison médicale. Le texte est clair, c'est en raison de l'état de santé. Or, votre état de santé, si vous prenez votre traitement, donc nous décidons effectivement à ce moment-là de le faire réincarcérer. Le 2 avril 2011, Antoine Sionini doit se présenter à la prison de Nîmes pour effectuer les 18 années qui lui restent à purger. Le problème, c'est que l'homme refuse d'y retourner. Évidemment, il ne va pas réintégrer la maison d'arrêt. Au moment d'aller le chercher de force, les policiers découvrent alors que l'homme a organisé sa fuite. On apprend qu'il a vendu petit à petit tous ses meubles, qu'il s'est constitué un petit pécule et qu'il s'est préparé à une nouvelle période de cavale. Les enquêteurs se lancent sur ses traces. Ils le savent, Antoine Sionini est un homme dangereux et il va se montrer fidèle à sa réputation. 5 avril 2011, à Marseille, maître roi, un avocat de la ville se rend à son cabinet lorsqu'un homme se jette violemment sur lui. Agression violente à coups de poings, de pieds et également de gaz lacrymogène. L'avocat reconnaît son agresseur. C'est un ancien client à lui. Il se trouve que cet avocat est l'avocat du divorce d'Antoine Sionini et d'Anne-Marie Alex. Il en voulait beaucoup à cet avocat pour la perte financière qu'il avait subie. Toutes les forces de l'ordre de la région sont alors en état d'alerte. Il faut à tout prix retrouver Antoine Sionini avant qu'il ne s'en prenne à quelqu'un d'autre. Le lendemain de l'agression de l'avocat, la gendarmerie de Grasse reçoit un appel d'urgence. Une femme a été rouée de coups. Elle est laissée pour morte à Saint-Césaire, un petit village des Alpes-Maritimes. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y est pas allé de main morte. Il l'a assommée à coups de marteau en tapant de toutes ses forces. Il n'a pas mis une claque. La femme agressée n'est autre que Yveline, la seconde ex-femme d'Antoine Sionini. L'homme l'a frappée de 7 coups de marteau sur le crâne et il l'a laissée inconsciente mais vivante. Il lui reproche de l'avoir trahi et d'avoir tenu un faux témoignage à la barre des 2 cours d'assises qui l'ont jugée. Toutes les autorités sont sur les dents. Antoine Sionini se serait lancé dans une cavale meurtrière. Après son ancien avocat, son ancienne femme qui pourrait être sa prochaine victime. On s'en face à quelqu'un qui est désespéré et qui est susceptible d'agir contre les autres. directement menacés, les membres de la famille Alex sont alors prévenus de la nouvelle cavale de Sionini. Tous redoutent sa vengeance. Sionini est dehors. Comment ça dehors ? Ben oui, il était malade donc ça fait 3 ans qu'il est dehors. C'est pas possible. Personne n'était prévenu, même pas notre avocat. Ça fait donc 3 ans qu'il a eu la possibilité de nous épiller, de voir nos habitudes et de remettre encore en place quelque chose. Là, il y a une colère qui revient, qui gronde. Parce qu'à nouveau, on se dit mais c'est pas possible. Ça va pas recommencer, quoi. S'engage alors une course contre la montre. Les gendarmes veulent à tout prix éviter un nouveau drame. Et ils vont finir par retrouver la trace du meurtrier grâce à son téléphone portable. Le 25 avril 2011, une conversation téléphonique entre cet ami et lui-même va permettre aux gendarmes de géolocaliser son téléphone portable dans une commune de Thalard. Thalard, qui, ironie du sort, est un petit village dans lequel il a vécu avec sa victime, avec Anne-Marie et Alex pendant 2 ans. Donc tout ça sent bon, entre guillemets. Le jour même, les gendarmes procèdent sans difficulté à l'arrestation de Sionini. Il est sur un parking en plein centre du village. L'homme n'oppose aucune résistance. Il est conduit immédiatement en garde à vue où il va reconnaître sa responsabilité dans les 2 agressions qui lui sont reprochées. Cette fois-ci, la cavale d'Antoine Sionini aura duré 3 semaines. L'homme est aussitôt incarcéré à la maison d'arrêt de grâce. Pour la famille Alex, c'est la fin d'un cauchemar. Quand il m'appelle, il me dit j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. je dis ça y est, vous l'avez chopé, vous l'avez pesqué. J'étais heureuse, j'étais contente. Mais toujours en arrière-plan, je me disais cette fois-ci, il ne faut pas qu'il le relâche. Il faut qu'il le garde vraiment, qu'il le mette en prison mais qu'on n'en parle plus. Ça suffit. Au moment où il rentre en prison, Antoine Sionini a encore 17 ans à purger pour le meurtre d'Anne-Marie Alex. Alors qu'il attend un nouveau procès pour avoir essayé d'assassiner son ex-femme Yveline, son état de santé semble très préoccupant. Antoine Sionini est plus désespéré que jamais. Donc il cesse aujourd'hui encore son traitement. Donc il est dans un état de santé qui est proche de la mort. Il est en sursis à tout moment. Il alterne les séjours à la maison d'arrêt de Grasse avec des séjours à l'hôpital Nord, unité de soins spécialisée de Marseille. Finalement, l'homme sera condamné en janvier 2013 à 20 ans de réclusion criminelle à moins qu'il ne sorte avant pour raison de santé. à l'hôpital Nord.